coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous faire une petite recette hyper facile à réaliser hyper simple donc si vous entendez parler derrière c'est mon poussin donc pour cette recette donc ce sera une salade de chèvre chaud miel et camembert rôti donc il vous faudra des tranches de panne mie en général je prends une tranche donc pour le camembert et une tranche pour le chèvre par personne voilà ensuite il faudra également de la salade donc moi je prends de la sucrine il vous faudra donc du fromage de chèvre il vous faudra du camembert donc que j'ai déjà que j'ai déjà coupé en fait des quartiers de tomates donc ça ce sera pour pouvoir faire l'assiette également du miel poussin également du miel il vous faudra donc moi pour la vinaigrette de ma salade j'utilise ceci donc j'achète ça en allemagne donc ce sont des sachets en fait qui sont qui sont lyophilisés enfin je vous montrerai au moment où je ferai la salade donc ceci de l'huile de l'eau après un saladier etc donc on va commencer déjà par faire le fromage puisqu'il faudra le mettre dans le four après donc là je vais déjà mettre sur ces tranches de panne mie le fromage enfin le camembert plutôt donc c'est vraiment hyper hyper simple et c'est vachement bon enfin pour les fans de fromage parce que voilà si vous n'aimez pas le fromage forcément cette recette n'est pas faite pour vous donc voilà ça m'a pris trois secondes donc ça je pose donc je vous prends avec désolé vous allez bouger sur ma plaque où j'ai mis du papier sulfurisé voilà je vous remets sur le support voilà donc ensuite on va faire le fromage de chèvre on va éviter de mettre le cul ce sera meilleur à chaque fois je sais pas si c'est pareil pour vous mais le chèvre à chaque fois reste collé c'est pénible donc là je mets quatre tranches par 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 morceau de pain ça veut pas ça veut pas voilà voilà donc ça c'est fait Donc voilà, on a nos tranches de pain avec le fromage de chèvre et moi je viens rajouter dessus donc une touche de miel, je trouve que c'est super bon le mélange sucré salé. Et donc pour mettre le miel, j'utilise, vous savez, les touilles-touilles là pour les cocktails, etc. Donc je prends ça pour avoir mon filet de miel que je vais mettre dessus, voilà. Donc je n'en mets pas des masses, mais assez pour qu'il y ait quand même le goût. Et voilà. Donc je vous reprends, voilà ce que ça donne vu du dessus. Et pareil, on vient poser ça sur la plaque. Donc voilà, ensuite je vais mettre ça dans le four, donc il faudra mettre votre four sur la position grill. Donc voilà, la position grill, pour que la grille soit, que ça grille au-dessus. Donc ça, ça va vraiment aller assez vite. Donc le temps que ça cuise, je vous repose et on va faire ensuite la salade. Alors, comme je vous le disais, je vais poser sans m'entendre. Donc j'utilise ces petits sachets, donc c'est vraiment hyper simple. Vous avez juste à l'ouvrir, très rapidement en commentaire si vous en trouvez en France. Je ne sais pas si ça existe, je n'ai jamais fait attention. Donc je verse le contenu en fait. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre un peu mieux. Donc voilà. En plus, avec mes couverts à salade, je vais mettre 3 cuillères d'eau. 1, 2, et 3, et 2 cuillères d'huile. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à remuer. Donc, on va tout mélanger. Et votre binaigrette est prête. C'est super bon et vous avez différents modèles avec différentes herbes, etc. Je trouve que le principe est pas mal et elle est vraiment bonne. Voilà. Donc ça, on réserve. Je reprends ma planche. avec ma sucrine que je vais couper finement. Attention à vos doigts. Voilà. voilà donc ça vous mettez bon ça j'évite de mettre et pareil dans le saladier donc voilà ça c'est fait je vais juste vérifier la cuisson de mon fromage pas que ça brûle donc voilà c'est un petit peu grillé mais c'est pas grave donc je viens mélanger ensuite donc ma salade et ma vinaigrettes on mélange bien voilà je vais récupérer mon fromage on 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 donc voilà ce que ça donne donc là vous avez donc le miel à la cuisson de la cuisson de la cuisson de la cuisson qui a bien caramélisé au dessus donc voilà j'aurais dû laisser un chouïa un chouïa moins longtemps mais bon c'est pas c'est pas cramé on a l'impression que c'est noir peut-être au niveau de la caméra mais c'est pas cramé voilà ce que ça donne au niveau du camembert voilà donc maintenant je vous montre comment je fais le dressage je vais débarrasser mon bordel ce sera plus pratique pour moi voilà je viens prendre la salade voilà j'espère que vous allez bien voir oui je prends ma salade Et voilà, ça c'est fait, donc ensuite je vais récupérer donc les quartiers de tomates que j'avais coupé tout à l'heure et que je mets autour de l'assiette, je vous montrerai après comment ça fait, et ensuite je vais reprendre donc mes carrés de fromage que je coupe en triangle, voilà, je vais déjà dresser, je vous montre après. Voilà, je fais ma deuxième et je vous montre. Je vous montre le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Je vais prendre la caméra pour que vous puissiez voir du dessus, donc ne faites pas attention forcément à la saleté qu'il y a sur le plan de travail. Donc voilà ce que ça donne, salade de chèvre chaud miel avec camembert rôti. Donc c'est super bon, c'est facile à faire comme vous avez pu le voir. Voilà, ça peut servir aussi d'entrée ou alors un plat pour l'été. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous voulez que je vous en fasse d'autres. à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à me mettre des commentaires, voilà, si vous avez des questions. En attendant, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !